Les experts des douanes venus de près de dix pays de la sous-région Afrique centrale sont en discussion à Brazzaville pour mutualiser les idées afin de proposer des stratégies communes pour l'atteinte et des objectifs de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Ces échanges interviennent à l'occasion du séminaire régional du Fonds monétaire international sur la modernisation des procédures douanières dans le contexte de la Zélékaf. Il s'agit de la plus grande zone de libre-échange à ce jour en termes de parties prenantes et de populations concernées. Cette zone de libre-échange est une opportunité unique d'accroître la richesse du continent africain, de réduire la pauvreté et de mieux intégrer l'Afrique dans l'économie mondiale. S'agissant du commerce international, il est essentiel que la douane joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cet accord. La République du Congo, qui abrite ses assises de trois jours du 12 au 14 décembre, affiche son ambition de réussir l'intégration dans la Zélékaf à travers la diversification économique. La République du Congo, à l'instar d'autres pays africains, a mis en place la stratégie nationale de mise en œuvre de la Zélékaf. Cette stratégie s'articule autour de six axes, à savoir la poursuite des réformes macroéconomiques, la mise en place d'un dispositif réglementaire et institutionnel, la diversification de l'économie, le développement des infrastructures, l'adaptation des politiques publiques. Les décideurs politiques attendent des propositions concrètes des participants à ce séminaire du FMI, organisé avec l'appui conjoint du gouvernement japonais et Afritac Centre, deux partenaires qui accompagnent le Congo dans le processus de mise en œuvre de la Zélékaf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501